bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah salamu alaikum bienvenue à tout le monde enn'a indi vidéo les voix vidéo qu'ils ont sorti enn'a indi vidéo que j'avais enregistré en vacances d'été c'est un gâteau basque c'est un gâteau basque c'est un gâteau basque c'est un gâteau basque sans forget to like , put the pouce bleu et abonnez vous à la vidéo 350 g de farine 2 pincées de levure chimique 2 pincées de sel 1 pincée de citron 1 pincée de citron 1 pincée de citron 1 pincée de citron 180 g de zibda 180 g de beurre 1 pincée de citron 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 2 pincée de citron je vais étaler la première et la mettre dans un moule buré fariné je vais étaler la première sur 7 mm donc 7 mm d'épaisseur comme j'ai trouvé, j'ai trouvé dans le forn, j'ai trouvé un peu de farin ici, j'ai trouvé le confiture de cerise que vous avez fait sur la chaîne donc la recette du confiture de cerise je l'ai déjà fait avec vous dans une vidéo ici, vous mettez le mourabat sur vous il faut l'étaler comme ça le forn est au 180 donc mon forn est déjà allumé sur 180 degrés ici, j'ai étalé la deuxième pâte je l'ai mis sur sur la première avec la confiture j'ai ajouté ici, j'ai ajouté la première avec la confiture et enlevé le ce qui dépasse le moule sur le moule sur le moule on peut faire des petites sablées avec le reste avec le reste de la pâte je vais la badigeonner avec le jaune on peut remplacer le zest de citron avec du sucre vanille ou de la vanille ou de la vanille ou de la vanille ou de la vanille le moule la cuisson entre 40 et 45 minutes tout dépend tout dépend de votre four ici le gâteau c'est très bon ça m'a pris 40 minutes il est bien doré je vous montre l'intérieur du gâteau basque c'est un gâteau qui est très 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 bon avec la confiture quand on a une bonne confiture aussi il est très croustillant c'est très idéal pour pour le petit déj ou le goûter il faut que le goûter ou le goûter il faut il est très chaud donc il était encore chaud donc j'espère que cette recette vous a plu je vous dis je vous dis à très bien et je vous remercie de vous. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.